Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit point du 16 octobre. On va commencer évidemment par, écoutez Jean-Luc, c'est le premier de loin. Et ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, vous voyez, c'est que quand on regarde la carte aujourd'hui, on se rend compte finalement que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit tous les bateaux en même temps. Parce que l'écart est devenu tellement grand entre Jean-Luc Vandened et Igor Zaretsky et Marc Sinclair. Vous voyez, on est rendu à 5000 000, donc d'écart entre le premier et le dernier. C'est assez impressionnant et ça montre avec quelle aisance pour l'instant Jean-Luc est en train de faire la démonstration de toute son expérience et de toutes ses qualités de grand marin. Et voilà, c'est le premier à être rentré dans le Pacifique. Et alors ce qui est intéressant aussi de noter, on va regarder un petit peu plus, de façon un petit peu plus, on va dire étroite sa trajectoire. Voilà, on va replacer un petit peu. Alors vous voyez, en ce moment, il y a du vent. Et alors il disait dans son commentaire ce matin, dans le petit message qu'il nous a envoyé, que finalement les vagues n'étaient pas forcément beaucoup mieux rangées que dans la mer de Tasman. Il attendait du Pacifique un petit peu plus d'ordre, mais il va falloir qu'il attende encore un petit peu. Mais enfin, vous voyez, ça se passe bien pour lui. Il marche à presque sept nœuds, dans un bon vent d'une trentaine de nœuds, avec de la houle. Voilà, donc sa progression continue à bien se passer. Mais ce qu'on peut noter sur le passage qui a été le sien ce week-end, c'est qu'il a choisi, alors ça c'est assez marrant, comme 50 ans avant lui, de passer par le détroit de Fauveau. Donc le détroit de Fauveau, c'est ce petit passage-là qui existe entre le sud de l'île sud de la Nouvelle-Zélande et donc l'île Steward. Et donc quand on regarde sa trajectoire, on se rend compte qu'il est passé bien au milieu. Et c'est ce qui lui a permis de raccourcir un petit peu sa route et de gagner encore une journée par rapport à Mark Slatz, s'il en avait besoin. Et donc ça c'est quelque chose quand même d'assez remarquable, parce que bon, c'est un détroit qui n'est pas forcément très très bien éclairé. Donc c'est vrai qu'il a fallu qu'il veille toute la nuit, parce qu'il est passé de nuit, parce que les rochers ne sont pas forcément éclairés, les phares sont éclairés, mais ce n'est pas forcément évident de mesurer la distance à laquelle ils se trouvent, etc. Donc ce passage, vous voyez que des petits rochers comme ça, qui sont indiqués sur la carte, mais qui ne sont pas indiqués matériellement par un éclairage, c'est source un petit peu d'angoisse pour les marins. Mais heureusement, voilà, ça s'est bien terminé. Et notre ami Jean-Luc, il est déjà bien bien éloigné des côtes de la Nouvelle-Zélande, à l'attaque du Pacifique, et surtout il est en train de remonter un petit peu, parce que comme vous le savez, la Golden Globe Race a mis en place, l'organisation de la Golden Globe Race a mis en place des zones dans lesquelles il est interdit de naviguer, et qui ont vocation à maintenir autant que possible les concurrents en sécurité, en les préservant des zones les plus à risque en termes de phénomènes météo extrêmes. Donc voilà, il a décidé de remonter dès maintenant, et il va essayer de se situer légèrement au-dessus de la zone interdite pour avoir un petit peu de marge au niveau de sa trajectoire. Voilà, donc, l'effet notable concernant Jean-Luc Vandenet ce week-end, voilà, c'est ça, c'est l'entrée dans le Pacifique, le passage 50 ans après dans le sillage du Sueli, alors beaucoup plus en avance, évidemment, parce que lui, Sueli, il rentrait à peine dans l'Indien après le même nombre de jours, donc ça donne une idée un petit peu de la vitesse à laquelle progresse Jean-Luc, mais bon, les choses ne sont pas nécessairement comparables, parce que les conditions dans lesquelles la course se réalise aujourd'hui, même si elle se veut une réplique de la course originelle, permettent quand même une trajectoire beaucoup plus rapide, notamment grâce à l'amélioration des connaissances de la météo, et Jean-Luc également a fait une grosse étude avant de partir sur les phénomènes, sur la météo qu'on pouvait trouver dans cette zone du monde, qui était donc établie par rapport à des statistiques qui s'étalaient sur de nombreuses années, donc voilà, les informations étaient quand même beaucoup plus précises. Il y a 50 ans, c'était vraiment le grand saut d'en inconnue, et puis Jean-Luc, lui, il connaît la route, ce n'était pas son premier tour du monde, loin de là, c'est son sixième, et on voit qu'il connaît la route. Et voilà, dernière petite information aussi, a priori demain, vous voyez, il devrait passer, quand on regarde un petit peu le quadrillage de la cartographie, à partir de demain, il devrait logiquement, vous voyez, quand on regarde ici, moins 180, il devrait passer l'antiméridien, ça veut dire qu'il va passer de l'est à l'ouest, et à partir de maintenant, les chiffres qui montrent sa progression vont commencer à décroître, et ce, jusqu'au sable de l'Aune. Donc à partir de maintenant, il va avoir les chiffres, enfin en tout cas, il n'a pas d'appareil électronique, évidemment, mais en tout cas, il va pouvoir noter sur la carte que les chiffres décroissent à mesure qu'il avance vers les sables. Donc symboliquement, c'est quand même quelque chose de très important, sans doute pour le moral, et ça marque un passage symbolique qui marque le retour vers l'ouest, même si la progression se fait vers l'est. mais enfin voilà, la rotondité de la Terre, ça fait, ça crée des situations un petit peu incongrues comme ça. Voilà, donc, on va regarder un petit peu à quelle distance il est de Mark Slatz, toujours en utilisant le petit Toggle Roller, donc c'est le petit, ce petit outil qui permet, donc de mesurer la distance entre les bateaux, et on voit qu'il a même augmenté son écart tout en s'étant arrêté donc au bocet drop point de Hobart. Et voilà, ça continue à montrer avec quelle aisance, pour l'instant, Jean-Luc avance, parce que même en s'étant arrêté à Hobart, il a réussi à augmenter son avance. Pour en finir avec Jean-Luc, on va regarder un petit peu la météo des prochains jours, donc vous voyez que là, il est dans un bon vent d'ouest qui le pousse fort, et une houle relativement importante. Quand on regarde un petit peu la houle, on va voir que, voilà, il est dans 5-6 mètres de houle, voilà, ça pousse bien, mais bon, la houle, la houle devrait décroître un petit peu, voilà, dans les jours qui viennent. Donc ça va se calmer un petit peu pour lui. Bon, ça ne va remonter pas en dessous, mais voilà, il ne sera pas gêné. Peut-être un petit peu dans quelques jours. Oui, ah si quand même, regardez. Dans 3 jours, il va se retrouver dans une grosse houle. et voilà, il sera en bordure aussi d'une bonne dépression. Donc oui, ça va être assez musclé dans les prochains jours pour Jean-Luc Vandenède. Passons maintenant à Mark Slatz. Alors Mark Slatz, lui, il est toujours, on va remettre la météo actuelle. Donc là, il est toujours dans un bon vent de sud qui était beaucoup plus fort finalement que ce qui était annoncé en... ce qui nous a signalé effectivement que le vent de sud qui soufflait, pour lui, il soufflait plutôt aux alentours des 30... des 30... des 30... des 30-35 nœuds. Donc c'est quand même relativement fort à tel point que les vagues venant du sud, il a été couché par deux fois. Donc quand même, ça montre un petit peu la violence de la météo qui n'était pas annoncée aussi méchante. Et ça lui a occasionné a priori une blessure alors qui pourrait être de l'ordre d'une côte fêlée quand même. Donc on sait que c'est très douloureux en mer. Mais bon, voilà, c'est un grand gaillard costaud. Pour l'instant, il n'en a pas trop trop fait état. Il a juste mentionné que la caisse à outils qui l'avait frappée dans ce départ au tas, elle avait explosé. Et lui, il s'en était plutôt pas trop mal sorti. Donc vous voyez, pour Max Latz, qui a beaucoup souffert les 15 derniers jours de vents erratiques, faibles ou de face et qui ont vraiment gêné sa progression, maintenant que le vent se remet à souffler, ce n'est pas forcément beaucoup plus facile pour lui. Mais en tout cas, voilà, il progresse. On va regarder à peu près à combien de mille il se trouve d'Aubart. Voilà, donc il est à la louche 570 mille, sachant que c'est à vol d'oiseau et qu'il va falloir qu'il passe sous la côte tasmanienne. tasmanienne et si on regarde un petit peu la météo qui va lui permettre d'arriver jusque là, on voit que le vent de sud là va le poursuivre demain et qu'à partir d'après-demain, dans la mesure où il est obligé de descendre, bon, ça devrait, la rotation devrait l'aider à le faire mais on voit bien qu'il y a une zone de haute pression qui pourrait le gêner en fonction de la vitesse à laquelle il va réussir à progresser mais assez rapidement, il va être rattrapé par un gros, un bon système qui va générer des ventes nord et qui va lui permettre de faire route directe vers la Tasmanie où il est attendu enfin pour quelques jours, oui, si, voilà, ça va continuer comme ça où il est attendu à priori lundi heure locale. donc voilà un petit peu pour Mark Slatz ou courant de mât donc troisième lui, on va mesurer un petit peu la distance aussi qui le sépare de Mark Slatz il s'en rapproche depuis plusieurs jours et voilà donc il est plus qu'à 660 000 ça fait encore une bonne distance évidemment mais bon à l'échelle du parcours qu'il reste à parcourir c'est pas négligeable parce que ça peut faire la différence à un moment donné et si on regarde un petit peu la météo qui est celle du coup et bien on se rend compte que là à priori pour le coup il n'y aura pas de trou et que les vents de nord vont les suivre tout un moment même avec une rotation à venir à l'ouest voilà qui va pousser donc à la fois Huku, Randma Suzy Goodall Tapio et Hils Van Coppa voilà ils vont tous être un petit peu poussés par une une dépression voilà bon ils seront suffisamment nord pour échapper au plus gros de la dépression donc à priori ça ne représente pas pour l'instant de risques particuliers on voit que malgré tout il y aura des petites zones de transition voilà comme ici voilà on a une petite bande de haute pression qui sépare deux systèmes donc il devrait y avoir quelques petites perturbations c'est une météo aussi qui est très très humide à tel point qu'Huku, Randma et Suzy Goodall ont signalé qu'ils avaient fait le plein fait le plein d'eau douce ce qui est quand même très très important sur une course aussi longue parce qu'ils partent avec 250 litres mais ce n'est évidemment pas suffisant pour faire le tour de la planète donc voilà Huku et Suzy à ce niveau là ils sont relativement bien bien armés donc voilà on refait un petit déroulé pour voir un petit peu la météo qui va les balayer dans les jours qui viennent et on voit qu'a priori ils auront du vent tout le temps pour se rapprocher de la Tasmanie donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le peloton du milieu qui remonte petit à petit sur Marx-Latz ou courant de main remonte sur Marx-Latz et elle Suzy elle a bien remonté aussi quand on regarde quand on revient un petit peu dans le temps vous voyez comparé voilà au 25 septembre si on regarde un petit peu la progression des bateaux on voit qu'elle se rapproche bien petit à petit tout comme Tapio et Itzvan voilà du de la tête de la flotte derrière Itzvan et Tapio alors c'est assez notable quand même de remarquer qu'ils sont vraiment très très proches l'un de l'autre là j'ai mesuré tout à l'heure il y a simplement une dizaine de mille et voilà tous les deux ils avancent dans un bon flux de nord-ouest Tapio légèrement plus rapide ces quatre dernières heures mais enfin voilà tous les deux marchent largement au-dessus de 5 nœuds 3 pour Tapio et 6 nœuds pour Itzvan Copard et voilà là encore la météo devrait les suivre de façon relativement continue sans sans vraiment développement de zones de haute pression dans leur trajectoire et plutôt des vents portants qui soient de nord ou de sud donc voilà la progression va se faire sans sans trou dans les orientations de vent qui resteront portant le île de page c'est pareil lui depuis son nouveau départ de l'Afrique du sud on s'y t'arrêtait Captain pour revérifier un petit peu son gréement et puis refaire le plein d'eau c'est vrai que sa réserve avait considérablement baissé il ne se voyait pas attaquer le grand sud en prenant le risque de manquer d'eau il faut savoir que c'est celui qui a le bateau le plus petit de la flotte aussi et bien depuis il a bien 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 progressé alors il s'est fait un petit peu décrocher à la faveur d'une transition qui était un petit peu compliquée pour lui par le groupe du milieu mais depuis cette transition là il a réussi à maintenir l'écart avec le reste du peloton et voilà aujourd'hui il marche à 5 nœuds c'est pareil et lui c'est pareil et bien quand on regarde la météo il devrait continuer à avancer dans un bon petit flux de sud qui va le pousser encore un moment voilà qui va virer à l'ouest en se renforçant et qui va lui permettre lui c'est pareil de faire route directe vers la Tasmanie alors maintenant à l'arrière de la flotte donc à 5000 000 de Jean-Luc Vandened et bien on a toujours Igor Zaretsky et Marc Sinclair voilà donc ils sont toujours un petit peu sur la même sur la même hauteur mais on voit que Marc Sinclair maintenant commence quand même à accélérer un petit peu alors que Igor Zaretsky lui il est toujours un peu moins rapide on sait qu'il a eu des soucis de voile d'avant et qu'il navigue sous voilure réduite il a eu des soucis au niveau de ses mains aussi bon a priori ça va un petit peu mieux mais c'est pas encore c'est pas encore ça donc voilà ces deux marins là logiquement en termes de progression là ils auront des conditions relativement relativement favorables à une progression plein est dans les jours qui viennent avec un passage bah voilà pareil du nord au nord-ouest jusqu'à l'ouest et qui va leur permettre de progresser pardon de progresser au moins jusqu' au 18 donc voilà ils ont deux belles journées devant eux après ils devraient ils risquent d'être rattrapés par une zone un peu beaucoup plus perturbée avec pas mal de zones de haute pression qui devraient les ralentir encore un peu donc voilà ils sont pas ils sont loin d'être sortis de l'auberge on voit que la météo est quand même relativement perturbée autour d'eux dans les jours qui viennent donc voilà pour un petit un petit point donc en ce mardi matin 16 octobre la nouvelle principale voilà c'est quand même que Jean-Luc Vandenède va passer l'antéméridien et symboliquement voilà passer passer à l'ouest et Marc Slats est attendu lundi et au courant de mât et les poursuivants devraient remonter un petit peu sur lui avant de rejoindre donc la Tasmanie donc merci de votre attention écoutez à partir de demain ce sera la reprise des points écrits pour alterner un petit peu et pour rendre les choses un peu plus ludiques pour tous n'hésitez pas à utiliser le tracker vous voyez que c'est vraiment à la fois très graphique et qu'on peut on peut prendre ça comme un jeu pour à la fois développer un petit peu ces connaissances en matière de météorologie et puis de navigation pour en analysant un petit peu comme ça les trajectoires des marins voir leurs anticipations et voir leurs choix tactiques et techniques et écoutez je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine mais avant on se reparlera en live pour les questions réponses c'est pas encore complètement défini en termes de jours et d'horaires mais vous allez avoir des nouvelles très rapidement sur la page Facebook voilà je vous dis à très bientôt et donc bonne continuation pour suivre les aventures des skippers de la Golden Globe Race à bientôt 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3